Bonjour à tout le monde. Je suis au merveilleux jardin intermunicipal du collectif 21 à Boucherville. Puis, je vais être un des seuls fous qui se promènent avec un sel quand il pleut comme ça dans un jardin. Mais c'est le meilleur temps pour voir comment est-ce qu'on porte l'irrigation qu'on a conçue et réalisée sur une terre limono-argileuse. Donc, on a une terre qui est extrêmement lourde ici, qui est pratiquement... pas imperméable à l'eau, mais qui est très, très, très... qui retient énormément l'eau. En plus, on a eu toute une saison où il y a plu sur une base régulière, donc... Puis, surtout dernièrement, en plus, là, le sol est saturé d'eau, il ne prend plus d'eau. Tout le surplus, étant donné que le sol en profondeur est saturé d'eau, bien, le surplus doit s'égoutter. Quand je fais mes petites vidéos comme ça, quand je me promène, ce qui m'intéresse, c'est ces flaques-là. Donc, partout où il n'y a pas de flaques, ça veut dire que le sol est capable de le gérer, ça veut dire que la pente est bonne, ça veut dire que... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe qui fonctionne bien. Quand je vois ça, les bouts d'allées comme ça, ce n'est pas l'idéal. Ça veut dire que les racines sont plus dans l'eau, sont plus longtemps dans l'eau. Ce n'est pas un gros drame, les plantes poussent relativement bien dans ce coin-là, mais si j'avais de quoi à faire, les bouts... Ici, avec mon doigt, ça ne marche pas, parce que je tiens un parapluie en même temps. Mais les bouts, il faudrait que je rouvre ça pour que ça se draine par ici. Donc, ça, c'est l'aire de réception. On fait un tour vite. Ça, on a fait effectuer des travaux avec l'équipement, par des employés spécialisés. Donc, ça, c'était l'aire de réception. Puis on voit que maintenant, on a un petit fosset qui amène l'eau à l'extérieur de la terre. Donc, dépasser nos jardins. Puis on voit que ça s'écoule très bien. La pente est bonne, là. Il a fallu la reprendre deux fois, mais là, celle-ci est très bonne. Ça, on continue. Il reste encore une journée. Une journée avec un loader. Puis il y a encore des petites pentes à refaire ici. Cette année, c'est une année pluvieuse, mais les deux années d'avant, c'était des années sèches. Il faut être capable de boucher ces fossets-là avec des... On va probablement le faire avec des sacs remplis de sable. On va être capable de boucher pour retenir l'eau les années sèches. Mais par contre, l'évacuer, comme cette année, là, on ouvre toutes les vannes, là. Il faut absolument évacuer l'eau qui traîne là, parce qu'on ne veut pas que ça reste... On ne veut pas que les racines, hein, restent en contact avec de l'eau, puis ils pourrissent, là. Donc ici, on a fait un petit réservoir se lâche et temps, là. Puis ils se déchargent par ça. On le voit bien, ça coule bien. Puis on voit aussi que les fossets font leur job, ceux qui passent à travers les jardins. Ça, c'est des nouvelles bûtes qu'on a faites. On a planté des cassistes, ça, on va faire des paniers assez japonais. Il y a des arbres un petit peu sur des bûtes plus hautes. Ça va baisser un petit peu avec le temps, ça va s'éroder, là, mais... Pour l'instant, ça fait ça... Voyez-vous à quel point on s'arrange pour pas que ça soit... Pour pas que les racines soient dans le flotte, là. Ça a l'air de ça. Ça fait qu'on voit que le fosset, ici, fait super bien sa job. La pente est bonne. Ça, c'est parfait. Ça, ça marche. On va aller se promener de l'autre côté. Ça fait qu'on jardine sur des bûtes. On recouvre de copeaux de bois. Comme vous voyez, on n'en manque pas. Puis, hein... L'idée, c'est de s'assurer qu'il y ait une belle humidité dans le sol, une belle fraîcheur. Mais il ne faut vraiment pas que le sol soit saturé d'eau quand il y a des racines dedans. Sinon, ça va pourrir. Ça fait que ça, on va faire des courges l'an prochain là-dedans. Puis, l'année d'après, on va faire des petits fruits et des légumes vivaces. Une petite amélanchée, ici. Ça, ici, il va y avoir un petit peu... Une petite correction. On voit qu'il y a une abaisse dans le chemin, ici. Hé, il y a de l'eau. C'est une journée parfaite pour ça, parce que... C'est le droit de ça qu'on veut. On veut le pire scénario. Et le pire scénario, il est le droit de là. C'est parfait. Ça, c'est à l'autre petit étang. Là, la décharge est au bout, là-bas. Ça, ça va bien. Hé, ça cale. OK. Ça, c'est une belle butte. On a six ou sept arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers là-dedans. Ça, ça va bien. Ça, il va y avoir un petit peu de correction à faire, ici. Juste un petit peu de correction. Ça, ça va bien aller. On voit que la pente fait sa job. On voit que l'eau coule, là. Le fossé, il est bien plein. Fossé, là. Lui, il fait sa job. Puis, on voit que nos jardins, il y a une couple de petites flaques. Mais, règle générale, les jardins sont au sec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nos arbres sont sur des buttes, comme vous pouvez voir. Nos arbres fruitiers. Les petits fossés font leur job. Puis, voyez-vous, voyez-vous la jonction qu'il y a là, là, des différents... Les différentes rigoles, là. On va pouvoir boucher ça pour retenir l'eau. Les années qui vont être très sèches. Les années pluvieuses, comme cette année, ben... On rouvre tout, puis on... On envoie le fleuve vers les fossés. Puis, au bout, là-bas, là, c'est le fleuve Saint-Laurent. Donc, pour moi, là, c'est des super belles journées pour venir voir comment le terrain se draine. Pour ne pas avoir de racines dans l'eau. C'est super important. Les arbres fruitiers, ce n'est pas une plante aquatique. Les arbres, les arbustes fruitiers, ça doit pousser dans un sol qui n'est pas saturé en eau. Ça pousse dans un sol qui a une belle fraîcheur, mais qui est quand même ouvert. Ça ne pousse pas dans la boîte, là. Donc, merci, bonne journée.